Bonjour à tous, dans ce cours, nous allons réaliser le test de la nouvelle friteuse de chez Seb, ActiFry. Alors pour ce faire, il nous faut des pommes de terre, de préférence des bingues, qui sont bien meilleures pour réaliser des frites. Alors avec un économe, on va commencer par les peler. Ensuite, nous allons les couper, comme ceci, et puis dans ce sens. Alors maintenant que nous avons coupé nos frites, on va présenter un petit peu la machine, alors la Seb ActiFry. La voici, alors elle possède deux boutons avant, ici et ici, qui permettent d'ouvrir la friteuse, simplement. Alors le bac juste là, c'est le bac dans lequel on doit mettre les frites. Alors il est équipé d'une poignée, et on peut le sortir facilement, donc on n'a que ce bac-ci à les mettre au lave-vaisselle, ce qui est assez pratique. On va le remettre correctement. Voilà. Alors, les frites vont être mélangées grâce à cette pâle, et vont passer successivement en dessous de cette résistance, donc c'est ce qui va les rendre plus croustillantes. On va fermer le bac. Et on a juste deux boutons ici, donc le bouton On-Off et le bouton Minuteur. Comme je l'avais dit, on n'a plus ici, on ouvre la machine. Cet élément peut sortir. On va mettre nos frites à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va mettre l'huile. Alors pour l'huile, vous utilisez une huile tout à fait normale, donc une huile pour friture, une huile vierge. Alors l'intérêt de cette friteuse, c'est justement qu'avec une seule couillère de ce type, on va s'en sortir. Donc on va simplement éparpiller comme cela. Et avec une seule couillère, c'est suffisant pour réaliser des frites pour grosso modo 4 personnes, mais des petits mangeurs. Alors une fois que ceci est fait, on va simplement le fermer. On appuie sur le Minuteur. Alors grosso modo, lorsqu'il est rempli, ça prend entre 35 et 40 minutes. Et on appuie simplement sur On. Alors voilà ce que vous obtenez après une demi-heure. Alors vu qu'il s'agit d'un test et non d'une publicité, on va donner les avantages, les inconvénients de cette friteuse. Et bien déjà en avantages, on peut dire que c'est un bon compromis entre les frites au four et les frites à la graisse. Dans le sens où elles ont un goût qui est relativement bon, bien que le goût soit quelque chose de subjectif. Et ce pour une quantité de matière grasse vraiment très faible. On a vu à peine une petite couillère. Donc ça c'est très intéressant. Maintenant, les inconvénients, c'est que, eh bien, voilà le contenu que l'on peut réaliser en frite. On ne peut pas réaliser plus que cela. Donc c'est typiquement pour une famille de 4 personnes, donc dont 2 enfants. Pour 4 adultes, c'est déjà un peu juste. Et l'autre inconvénient, c'est le temps de préparation qui est très long. Donc entre une demi-heure et 45 minutes.